On l'a dit, c'est-à-dire au fond, et c'est important de mettre ça tout de suite en jeu, c'est au fond peut-être le premier peintre d'après la photographie. Quand on dit d'après la photographie, bien sûr il y a eu Degas, bien sûr il y a eu Bonnard, il y a énormément de peintres qui sont des peintres qui arrivent après l'invention de la photographie, mais on pourrait dire que Picaglia est celui qui l'a sans doute radicalisé le mieux, et de manière peut-être non ostentatoire, alors que chez Degas on voit les points de vue photographiques qui sont dans sa peinture, on les voit chez Bonnard, on les voit chez... tandis que chez... là on ne peut pas dire que c'est une photographie, si je ne vous l'avais pas dit, bon voilà. Mais c'est important quand même de le savoir parce que si vous voulez, Picaglia n'a pas d'illusion quant à son activité, sa relation à la réalité, au fond il sait que la relation de tout homme à la réalité est médiée d'une certaine manière, qu'il y a des filtres. Et au fond sans doute il sait qu'au fond ce qu'on peint c'est déjà peut-être d'autres peintures, en l'occurrence d'autres représentations, qu'on ne peint pas la réalité, qu'au fond on peint la peinture d'une certaine manière. C'est un grand classique de la fin du XXe siècle, cette idée de peindre la peinture, mais je pense que c'est... c'est-à-dire qu'on peint quelque chose qui est déjà là, déjà là, mais non pas la fameuse réalité. Donc c'est important de le mettre comme ça au départ, de savoir que même ces choses-là ont été faites d'après des images photographiques, non pas d'après la réalité. Encore toujours dans les années 20, nous sommes toujours dans les années 20, c'est quand même... Parce qu'on a tendance à dire, oui, non mais c'est... c'est-à-dire en même temps que les dessins mécanomorphes, en même temps que... voilà, il faisait... que ce caractère illustratif des choses précédentes, qui est très lié à son rapport avec la revue littérature, en vrai breton, donc il y a ce type de dessin assez beau, comme ça, un peu... déjà un peu 30, mais qui sont dans les années 20. Voilà, le voilà dans une série qu'on appelle les monstres, voilà. Et c'est vrai que ça serait intéressant, mais moi je ne veux pas le faire, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire l'Historien d'Art, pas trop, pas trop, même si ça... voilà. Mais c'est assez passionnant de mettre tout ça en relation avec Picasso de l'époque. Et c'est assez intéressant la relation au baiser, d'ailleurs. Alors bon, là j'ai fait une relation beaucoup plus... d'aujourd'hui, je me suis dit Kippenberger, voilà. Kippenberger, pour moi c'est sans doute un des artistes, je vais en oublier beaucoup, hein, d'artistes qui sont influencés par Picabia. Enfin, en tout cas, Kippenberger, ouais, voilà un artiste qui est mort maintenant, malheureusement, mort jeune lui aussi, mais qui est passé, qui avait ce talent, ce talent, je ne sais pas comment qualifier ça. En tout cas, ce qui... dont on ne peut pas dire que... on ne peut pas vraiment reconnaître un Kippenberger, un peu, un peu, dans sa peinture peut-être, mais enfin, quelqu'un qui a été protéiforme de la même manière que lui. Mais, moi, je pense que Picasso et Picabia, c'est quelque chose qui mérite d'être considéré. Tous les deux sont un peu espagnols, enfin, Picasso plus que Picabia peut-être, mais en tout cas, il y a... dans les sujets, dans les sujets, dans la déformation, il y a vraiment comme s'il y a un regard, autant Duchamp et Picasso, il n'y a aucun rapport, vraiment, ils se sont totalement ignorés, autant, je pense que, des deux côtés, Picabia et Picasso, il y a quelque chose que je dois éclaircir, qui doit être éclairci.